Les anges sont nos gardiens Oh non mais Dieu le fait dire Parce qu'on n'a jamais été acculé contre le mur Pas encore Le jour où tu seras acculé, tu verras Pierre pouvait se dire Est-ce que Dieu marche par moi Mais le jour où on l'a pris, acte 12 On le met en prison, c'est là où il a vu comment l'ange est venu Il dit Viens On va même lire ça Alléluia Acte 12 Vers le même temps Le roi Hérode se mit à maltraiter Quelques membres de l'église Et il fit mourir Par l'épée Jacques Frère de Jean Voyant que cela était agréable aux juifs Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant les jours des pinceaux levins Après l'avoir saisi et j'étais en prison Il le mit sous la garde de quatre Esquades De quatre soldats Chacune Donc 16 soldats Avec l'intention de le faire comparaître Devant le peuple Après la Pâque Pierre donc était gardé Dans la prison Et l'église Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières A Dieu La nuit qui précéda le jour où Hérode le ferait comparaître Pierre Lié des deux mains Lié frère des deux mains Dormais entre deux soldats Et des sentinelles devant la porte garder la prison D'accord Et voici Un ange du Seigneur survint L'ange réveille à pied En le frappant aux côtés Gros débat Les anges ne touchent Pas quelque chose de matériel Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur lui-même Le Seigneur lui-même est venu Amen Il prend la forme d'un ange Pour que Pierre ne le reconnaisse pas La Bible dit Je ne te délaisserai Point Je ne t'abandonnerai Point Frère Soyez fils de Dieu Fille de Dieu Dieu connaît vos problèmes Dieu ne peut pas vous abandonner Il a dit ça dans sa parole Voilà Et lui-même Il est descendu Lève-toi Maintenant écoutez L'ange réveille à Pierre En le frappant aux côtés Aux côtés Aux côtés Il a frappé où ? Aux côtés C'est où ? Les côtes Là Pourquoi ? Est-ce qu'elle est dans la fondue Les côtes ? Hein ? C'est un signe Pour qu'il le reconnaisse C'est qui ? Il a été transversé La côte qu'on avait percée Ah c'est ce que tu as dit Parce que c'est Voilà exactement Là Pour que tu saches Que c'est moi Ce n'est pas un ange Mais je te le dis C'est moi Allez Peut-être que vous le tapotez Là même sur la tête Non Là Au côté Signe Dans le secret C'est moi C'est ça C'est ça qui prouve Que c'était lui-même Amen Mais non Suivez L'ange rêvait à Pierre En le frappant Aux côtés Et en disant Lève-toi promptement Les chaînes Tomberde Par la parole Que sort l'ange Lève-toi promptement Les chaînes tombent par eux-mêmes Frères les chaînes Que ce soit spirituel Que ce soit physique Ne résisteront pas Devant la parole Que Dieu va te révéler Amen C'est comme quand il dit Seigneur Si c'est vraiment toi Donne l'ordre Que je vienne mettre toi En marchant Sur les eaux Jésus dit Viens Et Paul Pierre s'est mis à marcher Sur les eaux Quand Dieu donne la révélation Frères les chaînes tombent Amen C'est ça L'attitude Quand tu reconnais Qui tu es frère Les chaînes vont tomber Ça te va tomber De lui-même Amen Frère même Et si tu souffres Le diable nous a mis Dans la tête Que quand on souffre Donc on a péché Quelque part Ça c'est le diable Qui vous met ça Dans la tête Alléluia Amen C'est par grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Afin que personne ne puisse se Cela ne vient pas de l'homme C'est le don de Dieu Afin que personne ne puisse se Glorifier Tu as cru à l'évangile Voilà ce qu'il fallait faire Tu t'es réponsif Voilà ce qu'il fallait faire Là ça dépend de ta bonne Volonté Mais après C'est lui qui prend la charge Sinon Deux Corinthiens chapitre 10-13 Qu'on a lui-même Ne serait pas important Parce qu'on est en train de voir Paul dans toutes ses souffrances Quoi ? Ce n'est pas le péché Qu'il commettait Pour qu'il subisse tout ça C'est la vie de martyr On a arrêté Pierre Quel est le péché qu'il a fait ? Mais pourquoi on l'a arrêté ? Avec 16 gardes pour le garder Une seule personne 16 gardes Le pauvre ne sait même pas se battre 16 gardes avec des armes Mais il ne savait pas Qu'il était plus fort qu'eux Le Seigneur prend la forme d'un ange Il sort Comme de nulle part Allez Lève-toi Grandement Et il ne change jamais ses paroles Lève-toi vite C'est là où on reconnaît le Seigneur Par ses mêmes paroles Lève-toi promptement Autorité Ce n'est pas Non, c'est moi Non Lève-toi promptement La vie spirituelle C'est que nous devenons courageux On va étudier ça demain L'esprit que nous avons reçu N'est pas un esprit de timidité Mais un esprit de force De sagesse D'amour Frère, la timidité ne veut pas dire qu'on est spirituel Comme les moines Il faut être bouillon Frère, ne pensez pas que Si ça nous Moi quand ça tire un peu sous ton air de pasteur Je me fâche Prenez votre église On ne jette pas la Bible Mais c'est un papier Elle ne change pas de démon Comme quoi quand quelqu'un est malade Ouvre la Bible C'est du papier ça Oui ou non La vraie Bible C'est celui-là qui prend sa digette Là, à l'intérieur Il est fâché Acte 17 Il y avait trop d'idoles Paul était fâché Au-dedans de lui Oui ou non Amen La vie à l'intérieur C'est pas ça C'est du papier Il y avait un temple Il y avait du désordre Il a réuni Mais non Le désordre Il prend le fouet Il est fouette L'ange réveilla Pierre En le frappant aux côtés Et en disant Lève-toi promptement Les jeunes tombèrent de ses mains Quelle est la prière d'autorité Que celui qui dormait Quel est le jeûne Que celui qui dormait Quel est le péché Que celui qui dormait Ni prière d'autorité Ni jeûne Ni péché commis auparavant Dieu lui-même vient Et il fait Ce qu'il doit faire Pour toi et moi aussi C'est la même chose Amen Tu n'as jamais vraiment été Dans une situation Où il faut qu'il intervienne Oui Ne soyons pas Des fils et filles De Dieu Modernes Et géniales D'accord tout ça Hey Au nom de Jésus D'accord tout ça Au nom de Jésus Dieu a fait de nous Des martyrs Des témoins Amen Il arrive que Ah non Le fait de vouloir voir Ce que Dieu fait Devine tout simplement De la tentation Ne tenter pas Dieu Croyez qu'il est écrit Je ne vous délaisserai Point Je ne vous abandonnerai Point Il est encore écrit L'ange du Seigneur Compte autour de ceux Qui le craignent Et le tire du danger C'est pas l'ange L'ange est là L'ange est là Mais non Ne pensez pas Que ça ne peut arriver Qu'à Pierre Non Ça ça arrive Au fils et fille de Dieu Amen Tu parles C'est vrai Oh non C'est seulement Pierre C'est seulement Paul Non Au fils et fille de Dieu Donc à toi et moi Frère tu n'as jamais été Là où il faut vraiment Qu'il y ait quelque chose Mais le jour Vous verrez Vous verrez Oh Jésus J'aime le Seigneur Vous aimez le Seigneur Amen Frère Mais nous ne plaignons pas Nous n'avons jamais été Vraiment difficultés C'est des petites difficultés Mais nous Non Vous savez Où est Dieu Où est Dieu Où est Dieu Ça c'est les gens Qui n'ont pas de Dieu Amen C'est la vérité Qu'on arrête de se plaindre Amen Le jour où Oh vous verrez Un ange sortira Il te prend entre les mains Des policiers Ou de l'avion Il descend avec toi De l'avion L'avion est en plein vol Il descend avec toi Amen Tu es là Il peut plaigner le frère Amen Frère Dieu n'est pas devenu impuissant C'est faux Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui Et éternellement C'est nous qui le limitons C'est en fonction De notre peu de foi Et notre Dieu Agit selon le peu de foi Que nous avons Et l'ange lui dit Mets ta ceinture Intestandale Bien aimé Quand Dieu Te visitera S'il permet ton désordre C'est pas lui Ça c'est le signe Distinctif De Dieu Amen Il veut le rêver Il frappe là Il est rêvé Il lui dit Mets ta ceinture Parce que la ceinture Les habits du premier siècle Ils étaient gros Et vous voyez La ceinture La ceinture était ouverte Il dit Mets ta ceinture Il la met Les sandales étaient De l'autre côté Il dit Mets tes sandales C'est quand on prend la ceinture Et puis les sandales L'amènent Non Mets ça Je suis là Tu as tout ton temps De mettre ta ceinture Mets tes sandales Tu dois être comme il faut Moi je suis un Dieu D'ordre Amen Alors quand Dieu est venu Donc les sandales sont restées Le paillé est resté C'était pas Dieu Ma soeur Tout ce que Dieu fait C'est selon les cultures Donc il faut qu'il Dans chaque chose Vous reconnaîtrez Toujours un texte De la Bible De l'Ancien Testament Là je suis en train de fouiller Un texte De la Bible De l'Ancien Testament Dans Esaïe Esaïe La question est où ? Esaïe Si ce n'est pas Esaïe C'est Jérémy Ne partez pas avec précipitation C'est où ? Dans Esaïe ou dans Jérémy ? Ne quittez pas Babylone Avec précipitation C'est dans Esaïe ou dans Esaïe ? Esaïe Esaïe vous croyez ? C'est dans Esaïe D'accord D'accord Fouillez-vous Moi je suis juste en train de fouiller Frère Donc Jésus Il aime Dans chaque chose qu'il fait Vous reconnaîtrez toujours Les traces De ce que les prophètes Ont dit à propos C'est ça la marque Distinctive De l'action Du Seigneur Jésus Christ Il faut toujours Qu'il y ait un texte De la Bible Que vous allez Vous allez 52 Vous allez 52 Vous allez 52 Ne sortez pas avec précipitation Ne partez pas en fuyant Car l'Éternel ira devant vous Et le Dieu d'Israël Fermera votre marche Alléluia Quand Dieu Veut te sauver Il va tout faire Mais il prend ses dispositions Frère Est-ce que Vous savez que Chaque fille de Dieu Chaque fils de Dieu Qui est rempli du Saint-Esprit Il marche avec une colonne des anges Bon maintenant vous tremblez Pourquoi quand il y a des problèmes Et les anges qui sont là Vont faire quoi Ils vont regarder comme ça Frère quand tu vas travailler Là les anges sont avec toi Si tu as le Saint-Esprit Une colonne des anges Ils peuvent investir Tout épiné sur orge Rien pour toi Hein Je te dis la vérité Les anges autour de Dieu On a dit Combien de millions Se t'aînent autour de lui Des milliers de millions Se t'aînent autour de lui Lui-même Des milliers de millions Le serviteur de l'Isalie Mute On est au vilounet Oh Dieu Ouvre-lui les yeux Pour qu'il voie Que ceux qui sont avec nous Sont plus qu'eux Et quand Dieu ouvrit ses yeux Il y avait des anges Sur toute la plaine Et sur toutes les montagnes Autour d'eux Amen Et lui a dit Tu as vu ? Oui Allez il était en paix Vous aussi soyez en paix Si Dieu a fait ça pour Élisée Il le fait aussi pour toi Ne soyez pas tenté pour dire Démonte Parce que ce n'est pas moi Qui démonte la parole Mais je sais qu'ils sont ici Amen Et on doit être en paix Quelles qu'en soient les difficultés que nous avons Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Frère je vous dis la vérité En matière de la grâce Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose Non Dieu 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 l'a blamé Ça c'est nous qui ne connaissons pas la grâce Lui il a un mal fait Voilà pourquoi Dieu est en train de lui faire souffrir Ça c'est nous qui ne connaissons pas la grâce En matière de grâce Tout ce que Dieu cherche C'est que nous grandissons spirituellement Mais on grandit en montant En tombant C'est une course Tu tombes Il va te relever Tu continues de courir Le problème de Dieu C'est que tu atteins la perfection Le reste Il s'en fiche Parce que c'est lui qui a dégouté ça Il n'y a pas quelqu'un qui va dire Nous ne sommes pas d'accord Amen frère L'ange lui dit Enveloppe-toi de ton manteau Troisième chose Le manteau Il met encore le manteau Ceinture Sandale Manteau Ceinture Cendale Celle que donne l'évangile Celle que donne l'évangile Il n'y a que trois choses qu'on parle ici Pas toutes les armes D'abord Ceinture Ceinture de la vérité Donc ce qui va faire Que Dieu Intervienne C'est que toi Fils de Dieu Fille de Dieu Tu dois toujours être dans l'art Tu dois toujours avoir le courage De parler de Christ Aux uns et aux autres Ça c'est ce que nous abandonnons Voilà pourquoi nous ne le voyons pas intervient Et puis troisièmement Tu dois avoir ton manteau C'est quoi ? La justice La justice De Dieu De Dieu L'esprit De Dieu D'accord ? Amen Justice et esprit ça va toujours être païen Donc pour que Dieu intervienne Il faut que tu sois quelqu'un qui marche dans la vérité Et qui parle de Christ au païen Oui Et qui soit en union avec le Sainte d'Esprit Amen C'est ce que Pierre faisait C'est ce que Pierre faisait Voilà pourquoi il est intervenu Vous parlez aux païens qui acceptent Hein ? Parlez aux païens qui acceptent Mais le problème c'est pas qu'ils acceptent C'est pas ton problème Toi ton problème c'est de parler Qu'ils acceptent ou pas c'est pas ton problème D'accord ? Qu'ils acceptent ou pas n'est pas ton problème Toi c'est sûrement de parler C'est-à-dire qu'on sache que tu es comme ça Même on va même se moquer de toi Et c'est que parler de Dieu Partout au travail Au marché quoi ? Amen C'est surtout quand on te donne une étiquette Que Dieu devient efficace Mais qu'on ne se moque pas encore La mesure n'est pas encore comblée Frère mais vous ne savez pas que Jésus On se moquait de lui Mais je ne sais pas quelle est la Bible Que vous vous lisez sur Jésus Vous quand on parle de Jésus Vous ne regardez qu'au miracle qu'il a fait Mais du début du ministère de Jésus A la fin on se moquait de lui Alors vous, vous voulez qu'on soit d'accord avec vous Frère Jésus a déjà fait des miracles Il arrive là Une prostitution s'avance vers lui Les sacrificateurs disent dans le cœur Même s'il était prophète Pourquoi il n'a pas su que c'est C'est une forme de mauvaise vie C'est une forme de mauvaise vie Amen Tu vois Pourtant on a vu ce qu'il a fait Amen On le crucifie Les sacrificateurs viennent Libère-toi de là Et on croira en toi Il a sauvé les autres Il a sauvé les autres Et il ne peut pas se sauver lui-même Il lui jette la salive Parce qu'il voulait qu'il se sauve Il y a des gens qui voulaient vraiment Que Jésus se sauve de la gloire Parce que ça leur faisait mal Ils se sont dit Mais oui On a reconnu que c'est un envoyé de Dieu Mais pourquoi il ne peut pas quitter là C'est cet esprit-là qu'on a aujourd'hui Cet esprit-là on l'a aujourd'hui Donc les enfants de Dieu ne doivent jamais avoir de souffrance Cet esprit-là est dans nos églises Donc il l'aimait Mais pourquoi il a accepté de s'humilier Donc bien-aimé Un Et suis-moi Pierre sorti Et le suivi Ne sachant pas Que ce qui se faisait par l'ange Était rien Et S'imaginant avoir une vision Mais non Pourquoi vous frère vous voulez Quand je dis que les anges sont là Qu'on prouve Quand vous vivrez ça Vous verrez ce qui se passe Lorsqu'ils eurent passé la première garde Puis la seconde Ils arrivaient à la porte de fer Qui mène à la ville Et qui s'ouvrit d'elle-même Devant eux Ils sortirent Et s'avancèrent dans une rue Aussitôt L'ange guida Pierre Revenant à lui-même Pierre dit Je vois maintenant D'une manière certaine Que le Seigneur a envoyé son ange Et qu'il m'a délivré De la main d'Hérode Et de tout ce que le peuple juif Attendait Il y a des moments où l'action de Dieu Tu ne peux pas la discerner Mais tu la discerneras après Pierre pensait que c'était une vision tout ça Comme s'il était en train de dormir Or il marche Il y a des moments où l'action de Dieu Va se faire comparer une vision Tu ne te rends pas compte Il y a un moment Et Donc c'est le Seigneur qui m'a aidé Bien aimé C'est comme ça que Satan tombe En fait nous sommes en train de comprendre Que la véritable délivrance La véritable victoire sur Satan Consiste à bien se connaître Bien marcher comme il faut Avoir la foi qu'il faut Et vous allez voir l'échelle tomber Mais si aujourd'hui il faudrait que Nous nous mettions à chercher beaucoup de choses C'est tout simplement parce que En réalité On n'a plus confiance en Dieu Et On élabore Des doctrines Cousues De tous les versets bibliques Pour combattre Satan Or Ce monsieur Qui servait Dieu Était lié Il attendait tout paisiblement Dans la prison C'est demain Qu'on va le tuer Aujourd'hui le Seigneur intervient Il ne lui a pas dit Demain je viens de te libérer Ou le Seigneur lui avait dit Le dernier jour je viens de te libérer Comment même le Seigneur Le libérait Le monsieur pensait Que c'était une vision C'est quand il a été Totalement libéré Qu'il s'est rendu compte Que le Seigneur A envoyé son ange Même toi et moi Nous savons Parce que cela a été récité Que c'est lui-même Le Seigneur Qui est venu de sortir De là Amen A Corneille On a envoyé un ange Mais ici c'est lui-même Dieu a envoyé un ange à Corneille Parce que Corneille N'avait pas la vie Mais ici Pierre Avec déjà la vie Il s'est révélé à lui Lui-même Termine frère Faisons-nous pas avoir peur De Satan Non nous sommes dans C'est à moi tout simplement Qu'il faut poser la question Daniel chapitre 7 9 à 14 L'intronisation prophétique Du Fils de l'homme C'est à dire Quand Christ reviendra là Et quand Selon Matthieu 25 31 à 46 Il sera intronisé C'est ça qu'on montre là Amen Et c'est de ça Qu'on est en train de parler Dans Apocalypse chapitre 9 7, 9 à 17 Vous n'avez pas vu qu'on a d'abord décrit le trône Dans Apocalypse c'est la même chose On décrit d'abord le trône Avant l'intronisation Le Seigneur fait la même chose Frère Ne vous en faites pas On va terminer dans 22 minutes D'accord Merci Frère Je regardais Pendant mes visions nocturnes Deux fois-ci Sur les nuits Des cieux Arriva quelqu'un De semblable à un fils de l'homme Il s'avança vers l'ancien des jours Et on le fit approcher de lui On lui donna la domination Il fit quoi ? On lui Il s'avança vers qui ? L'ancien des jours Vers l'ancien des jours Mais est-ce qu'il y avait un ancien des jours Qui était assis quelque part ? Non Le trône était vide C'est comme là On a parlé du trône Et on dit qu'il se procède devant Dieu Dieu est l'ancien des jours Parce que celui qui va s'asseoir sur le trône C'est lui Dieu Et parce que Dieu On ne le voit pas avec les yeux là Celui qui m'a vu A vu Dieu Mais cela n'empêche qu'on dise Le trône de Dieu Mais il n'est pas là C'est celui qui va s'asseoir là Qui est Dieu Je ne sais pas Vous ne vous comprenez pas Avant l'entronisation du président Il y a d'abord un trône qui est vide Non ? Vous êtes une erreur à comprendre les choses Avant l'entronisation Il y a d'abord eu l'élection Mais le trône était vide Quand il y a élection partout Il n'y a pas de président Mais il y a un trône Présidentiel C'est quand l'élection a été gagnée Et si on vous montre On vous montre le président En train de partir s'asseoir sur le trône vide Mais vous savez que c'est le trône présidentiel C'est ça C'est de ça qu'on parle Continue On lui donna la domination La gloire et le règne Et tous les peuples des nations Maintenant écoute Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont Ne nous ennuie pas en tentation Mais délivre-nous du Délivre-nous du Malin Car c'est à toi qu'appartienne Le règne La puissance C'est la gloire Car c'est à toi qu'appartienne Le règne La puissance Relila En lui donnant la domination La gloire La gloire Et le règne Et le règne